Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. L'Assemblée nationale ivoirienne s'est réunie aujourd'hui en séance publique pour adopter le calendrier de la deuxième session ordinaire pour l'année 2013, prévue pour se dérouler du 2 octobre au 20 décembre prochain. Cette session, appelée session budgétaire, va être consacrée à l'examen et au vote du budget 2014. En bref, en économie, sachez que le 13e forum sur le développement de l'Afrique s'est ouvert aujourd'hui en France en présence du chef du gouvernement ivoirien. En économie toujours, dans l'actualité économique donc, c'est 13 milliards de francs CFA obtenus pour le projet de construction de la route Buna de Repos à la frontière ivoire au Borkinabé. 13 autres milliards de francs CFA, eux, seront consacrés au programme de renforcement du secteur de l'électricité. Ce sont les montants du prêt octroyé par la Banque Ouest-Africaine de Développement à la Côte d'Ivoire. Bassari Touré, vice-président de la BOAD, a souhaité voir ses ressources à contribuer à la sauvegarde du patrimoine routier ivoirien ainsi qu'aux infrastructures dans le secteur de l'énergie. La ministre ivoirienne chargée de l'économie et de la finance, Nialli Kaba, a relevé les avantages liés à cet accord de prêt. Vous l'entendrez dans la grande édition. A partir du 22 novembre à prochain, la production et la vente de sachets plastiques seront interdites. Avant l'échéance, les ministres de l'Environnement et celui du Commerce ont échangé avec les distributeurs des grandes surfaces et les détaillants pour coordonner les actions. Les acteurs sont invités à se conformer à cette mesure. Vous entendrez leurs réactions et tous les autres détails tout à l'heure. A l'étranger, les tout premiers résultats des législatives sont tombés en Guinée. D'après les premiers chiffres rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le rassemblement du peuple de Guinée RPG parti au pouvoir vient en tête des résultats du scrutin du 28 septembre dernier. L'opposition, quant à elle, continue de mettre en cause la régularité du scrutin. Reportage. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats provisoires des législatifs du 28 septembre en Guinée. Ce lundi soir, la CENI devrait communiquer le verdict des urnes dans trois nouvelles circonscriptions, dont la très convoitée commune de Caloum. Pour l'heure, sur les 38 sièges à attribuer au scrutin unilominal, 31 sont pourvus. Le rassemblement du peuple de Guinée, le parti du président Alpha Condé arrive en tête avec 16 députés. Il est suivi de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui obtient 12 sièges, loin devant l'Union des forces républicaines de Sidiatouré, deux députés. Pour prévenir toute contestation, la CENI insiste sur la transparence qui caractérise les opérations de totalisation des votes. Nous avons mis en place tout un dispositif pour qu'aucun vote, je dis bien aucun vote, ne soit détourné de sa destination. Les résultats de 76 sièges à attribuer à la proportionnelle, eux aussi tombent, mais au compte-gouttes et dans un climat de tension. Illustration de ce climat, l'attaque contre le siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition. L'attaque perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche a causé d'importants dégâts matériels. J'ai pris contact avec le procureur de la République au niveau du tribunal de première instance de Conakry pour l'informer de la situation. Ce lundi, le comité de suivi de l'accord du 3 juillet sur les élections législatives s'est de nouveau réuni à Conakry pour tenter de désamorcer la crise post-électorale en Guinée. Cette nouvelle réunion pourrait accoucher d'une souris. L'UFDG a invité ses militants à se tenir prêts à descendre dans la rue pour contester les résultats publiés par la CENI. Depuis en Égypte, avec trois attentats qui ont tué six soldats et trois policiers aujourd'hui, au lendemain de Heur ayant fait 51 morts, civils en marge de manifestation essentiellement au Caire, le spectre a de nouveaux cycles de violence entre l'Égypte, car en dépit d'une répression implacable dont ils sont lassifs dans la rue, les partisans du président déchu Mohamed Morsi, destitués et arrêtés par l'armée il y a trois mois, ont juré d'intensifier leurs manifestations contre ce qu'ils qualifient de coup d'état militaire. Après une trêve relative dans les dispersions extrêmement sanglantes de leur rassemblement par les soldats et les policiers, cette nouvelle écatombe, suivie des attentats de lundi, fait redouter non seulement une spirale de vengeance de la part des groupes radicaux, mais aussi un enlisement dans la crise économique. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !